Salut à vous la Poscaille. Est-ce que les noms de Saint-Alban, Flamanville ou encore Fessenheim, ça vous dit quelque chose ? Si oui, vous devez savoir qu'il s'agit de quelques-unes des 19 centrales nucléaires actives contre la France. Et peut-être que vous vous dites que vous n'aimeriez pas habiter à côté de l'un de ces sites. Et pourtant, il semblerait que tous les Français métropolitains vivent à moins de 200 km de l'un d'entre eux et sans en avoir conscience. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait dans notre vie si toutes les centrales nucléaires s'arrêtaient du jour au lendemain ? Comme ça, on appuie sur le bouton « off ». Pas sûr qu'un tel bouton existe. En sachant quand même qu'à l'heure actuelle, elles nous permettent de produire quand même près de trois quarts de notre électricité. C'est l'un des plus hauts taux du monde. Ça, on ne va pas se le cacher. Alors que par exemple, aux États-Unis, qui sont pourtant pas dégueux en la matière de nucléaire, celui-ci n'est que de 20% de leur production électrique. Et les 80% restants étant assurés par des énergies telles que le charbon ou alors le pétrole. Mais alors si nous on arrêtait d'un coup toutes ces centrales, il nous faudrait revoir notre mode de vie. Est-ce que ça plongerait notre population dans la panique et il ne nous resterait plus que nous éclairer à la bougie ? Eh bien, ce n'est pas aussi simple et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo qui se fait en collaboration avec Orano. Et rassurez-vous, il ne s'agit pas de dire que le nucléaire est la meilleure chose au monde, ni au contraire que c'est dégueulasse et qu'il faut tout arrêter. La vérité se trouve plus souvent entre les deux bords. Donc je préviens, comme à l'accoutumée, nous allons tenter d'être le plus objectif possible. C'est quand même pas plus mal puisque c'est vrai que c'est une question qui divise assez l'opinion publique. Alors, à votre avis, sans le nucléaire, est-ce que nos campagnes se couvriraient d'éoliennes et de panneaux solaires ? Est-ce que l'électricité ne serait plus qu'un vieux souvenir ? A quoi ressemblerait notre quotidien ? Que deviendraient nos villes ? Eh bien, c'est ce à quoi nous allons tenter de répondre aujourd'hui en 360 secondes. Donc, en premier lieu, si les centrales devaient s'arrêter d'un seul coup comme cela, nous serions privés des trois quarts de notre électricité. Et donc, dans un premier temps, on se retrouverait dans le noir. Pas très agréable, hein ? Puisque pour pouvoir réduire notre consommation, c'est très simple, de notre côté, nous serions obligés de réduire de trois quarts notre consommation électrique. Mais alors, comment faire ? Eh bien, on sait par exemple déjà que l'électroménager compte de 17% en moyenne dans la consommation électrique des foyers français. Et pour faire fonctionner ces 17% avec les un quart d'électricité qui nous resteraient, vous devriez par exemple économiser sur vos lumières qui comptent pour 10% ou encore votre chauffage qui compte pour plus de la moitié, 55% de l'électricité. Si on ne peut pas compter sur les centrales nucléaires, à part elles, qu'est-ce qui produit de l'électricité en France ? Eh bien, 15% c'est l'hydraulique des barrages, 5% c'est l'énergie solaire, 3% l'éolien et 2% c'est d'autres énergies renouvelables comme la biomasse. Le seul problème, c'est qu'à part l'hydraulique, toutes les autres énergies qu'on a citées sont plutôt intermittentes. Oui, parce que comment on fait un jour avec un temps gris pour les panneaux solaires ou encore s'il n'y a pas de vent pour les éoliennes ? Si la météo refuse de coopérer, il faudra s'attendre à quelques petites coupures de courant, même plutôt fréquentes. Et il faut dire quand même qu'en France, on n'a pas trop l'habitude de ça, étant donné que grâce au nucléaire, c'est assez méconnu, mais notre système électrique fait partie des plus fiables au monde. Mais alors, à quoi ressemblerait notre quotidien dans ces conditions ? Eh bien déjà, sachez qu'avec des gestes simples, vous pouvez déjà économiser pas mal de courant qui pourraient servir pour les besoins un peu plus importants. Cependant, il faut quand même se rendre à l'évidence. Un foyer français moyen, dont la consommation est réduite des trois quarts sans les centrales, ne pourrait plus que consommer par jour que 3,4 kWh, autrement dit 3400 W. Et sachant qu'un four, lorsqu'il marche pendant une heure, il consomme déjà 1000 W, vous auriez déjà pompé le tiers de votre consommation électrique. En contrepartie, vous ne pourriez vous contenter plus que de 3 heures de chauffage, par exemple sur ce jour-ci, pour pouvoir équilibrer la balance. Et dans un second temps, vous pourriez aussi observer certaines transformations dans votre ville. Par exemple, il faudrait drastiquement isoler tous les bâtiments pour économiser sur le chauffage, qu'on ne pourrait plus se permettre donc. Éteindre aussi tous les ordinateurs, les imprimantes, etc. la nuit. Et un autre point assez visible, c'est que lorsque vous sortiriez le soir, les rues seraient beaucoup moins éclairées. Les vitrines des magasins seraient éteintes, ainsi que les panneaux publicitaires. Et il y aurait aussi probablement beaucoup moins de climatisation ou de chauffage sur les lieux publics. Et c'est assez normal puisque, mine de rien, l'éclairage représente 40% de la facture d'électricité d'une commune. Alors évidemment, face à une situation sans le nucléaire comme celle-là, assez extrême quand même, il existe des solutions pour que les choses reviennent peu à peu à la normale. En l'occurrence, il y en a deux. D'un côté, si on voudrait continuer à consommer comme on le fait actuellement, il faudrait obligatoirement revenir sur les énergies fossiles, c'est-à-dire le gaz, le pétrole et surtout le charbon. Mais le petit problème là-dedans, c'est que ces énergies dégagent énormément de CO2. Le nucléaire, lui, il ne dégage pas de dioxyde de carbone. Et donc, retourner sur les énergies fossiles, ce serait faire un énorme pas en arrière au niveau écologique. Et alors là, hélas, la France se mettrait à participer activement au réchauffement climatique. Et ce serait peut-être quand même un petit peu dommage puisque c'est actuellement le dixième pays le plus écolo du monde, selon une équipe de chercheurs américains. Et donc ensuite, le deuxième choix possible pour pouvoir pallier l'absence des centrales, c'est de se concentrer à fond sur les énergies renouvelables. Mais cela impliquerait quand même de construire des panneaux solaires sur toutes les toitures et d'ériger des milliers et des milliers d'éoliennes dans le paysage. Et la plupart des habitants auraient peut-être pas mal de mal à accepter de telles défigurations du paysage. Et pour vous donner une petite idée de l'ampleur, il faudrait 450 éoliennes offshore, c'est-à-dire des éoliennes en pleine mer situées au large des côtes, pour obtenir la puissance d'un seul réacteur nucléaire. Et donc pour remplacer nos 58 réacteurs nucléaires, on fait un petit calcul et on se rend compte qu'il faudrait pas moins de 26 000 éoliennes offshore. Et comme vous pouvez vous en douter, ça ne se ferait pas dans la minute. Et pour compléter ce petit tableau, on pourrait aussi bien sûr utiliser d'autres énergies renouvelables comme le biogaz, la géothermie ou encore la force des marées. Et avec toutes ces énergies, oui, on pourrait réussir, au bout du compte, à alimenter notre société malgré les instabilités du climat. Seulement, selon les experts, on ne pourrait hélas combler que 50% de nos besoins actuels, si on était à 100% renouvelables donc. Donc il faudrait toujours trouver des moyens pour pouvoir économiser les 50% restants. Cela dit, même si ça n'est pas évident du tout, ça ne serait pas non plus impossible. Mais il faut partir sur une échelle de temps très très longue. Mais alors maintenant, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il adviendrait de toutes ces personnes qui travaillent dans l'industrie nucléaire ? Est-ce qu'elles seraient au chômage ? Eh oui, puisque mine de rien, c'est un secteur qui emploie près de 220 000 personnes. Eh bien, comme le dit le précédent rapport de la Cour des Comptes, les énergies renouvelables pourraient, quant à elles, créer près de 300 000 emplois en France d'ici 2030. Donc a priori, ça suffirait pour compenser cette baisse. Sauf que le rapport précise que ces emplois concerneraient surtout la maintenance et l'installation. Mais très peu le domaine industriel, celui où il s'agit de créer, etc. Donc en gros, ça ne servirait que pour installer et réparer les éoliennes. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les gens qui travaillent dans le nucléaire ne feront pas partie des chanceux qui en profiteront. Puisque leur domaine relève plutôt de l'industriel. Voilà, c'est pas vraiment le même cœur de métier. Voilà, en conclusion, la France utilise beaucoup le nucléaire à l'heure actuelle. C'est pas une surprise. Et la fermeture soudaine de toute ce central ne pourrait aboutir qu'à beaucoup de difficultés. Il ne faut pas oublier que la France est très différente d'autres pays tels que l'Allemagne, qui dépend beaucoup du charbon et qui a la chance d'en avoir beaucoup dans ses sols. Ou encore d'un pays comme le Costa Rica, dont l'électricité provient facilement des barrages et du soleil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France ne pourrait pas du jour au lendemain combler 100% de ses besoins sans faire appel au nucléaire. Et sans le recours à des énergies fossiles extrêmement polluantes. Et donc, à moins de réduire drastiquement notre consommation électrique, et donc de faire beaucoup de sacrifices, on a donc tout intérêt à prendre le temps d'investir dans les énergies renouvelables. Oui, parce que de toute façon, il y aura bien un moment où il faudra réfléchir à une vraie transition énergétique. Et selon certaines études, d'ici 100 ans, l'uranium dont se sert nos centrales arriverait à manquer. Et à moins qu'on développe de nouveaux types de réacteurs, ou qu'on découvre comment utiliser la fusion nucléaire, il faudra bien trouver un moyen de se débrouiller. Alors, avant 2100, serons-nous capables de nous diriger vers une consommation un peu plus raisonnable, et qui nous permettrait de développer nos énergies renouvelables en même temps que nos centrales. Ou alors, comme les prédictions l'annoncent, les besoins de nos sociétés vont continuer à grimper encore et encore, ne nous laissant ainsi pas d'autre choix que de continuer à persister dans la voie du nucléaire. Voilà, merci d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres. Alors oui, la question de l'énergie fait partie d'un débat assez long et qui agite pas mal les passions. Et pour cause, parce que c'est une affaire très compliquée. Tout type d'énergie a ses avantages et ses inconvénients. Que ce soit le nucléaire, le renouvelable ou les énergies fossiles. Et la France étant l'un des précurseurs dans l'énergie de l'atome, cela explique aussi pourquoi c'est aussi difficile de s'en retirer. D'ailleurs, le gouvernement français a décidé de faire s'exprimer les citoyens au travers d'un débat public sur la transition énergétique. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Quoi qu'il en soit, vous avez toutes les sources pour pouvoir enrichir votre avis. Moi, je vous fais une bise sur les nageoires et je vous dis à la revoyeur.